On nous demande d'écrire ce nombre en toutes lettres. Je ne prononce pas ce nombre parce que si je le prononce, je vais donner la réponse. Donc, ça serait un peu trop facile. Alors, on a un 6, un 3, une virgule, un 1 et un 5. Bon, je vais commencer par réécrire ça en grand avec des couleurs. Alors, un 6, un 3, une virgule, un 1 et puis un 5. Voilà. Alors, du côté gauche de la virgule, ici, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Alors, on va aller un petit peu vite. Ce 6, il représente 6 dizaines, donc 60. Et ici, 3 unités, donc on a 63. Ce qu'on écrit comme ça. 60, trait d'union, j'ai pas pris le vert, voilà, trait d'union, 3. Ensuite, il y a la virgule. Et la virgule, en français, on dit « et ». 63 et quelque chose. Et puis ici, ce quelque chose, ben, ici, on a le 1, ça représente 1 dixième. Et le 5, il représente 5 centièmes. Donc, finalement, on peut considérer que ce bloc-là, ici, là, ces deux chiffres-là, eh bien, ils font, ils représentent 15 centièmes. 15 centièmes. Voilà. Alors ça, c'est une première façon d'écrire ce nombre. 63 et 15 centièmes, mais il y en a une deuxième. Alors, la deuxième, on va la faire. Alors, je vais d'abord, comme du côté gauche de la virgule, rien ne va changer. Donc, je vais copier ça et le coller. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, on va lire ce qu'il y a écrit ici. Donc, on a d'abord 1 dixième, 1 dixième, donc voilà, je l'écris, 1 dixième. Et puis, 5 centièmes, donc on ajoute « et » 5 centièmes. Voilà. Alors, on a deux façons, donc, d'écrire ce même nombre. La première, c'est 63 et 15 centièmes. La deuxième, 63 et 1 dixième et 5 centièmes. Bon, je pense que, à mon avis, pour la première, est beaucoup plus simple à visualiser que la seconde, pour la plupart des gens, parce qu'on a du mal à se représenter ce que c'est que 63 et 1 dixième et 5 centièmes. Je pense que 63 et 15 centièmes, c'est quand même plus direct. Alors, bon, on va quand même se convaincre que ces deux expressions, ces deux façons de dire et d'écrire, sont les mêmes, effectivement. Parce que, donc, on a ici, on avait dit que ce 1, c'était 1 dixième, mais 1 dixième, c'est 1 divisé par 10, et puis 5 centièmes, c'est 5 divisé par 100. Et quand on dit 1 dixième et 5 centièmes, ça revient, en fait, à les additionner. Donc, on doit faire 1 dixième plus 5 centièmes. Voilà. Alors, pour faire cette addition, eh bien, il faut mettre le même dénominateur. Donc, ici, on a un dix, le dénominateur commun, ici, ça sera 100. Donc, pour aller de 10 à 100, on doit multiplier par 10, ça revient à rajouter un zéro, et du coup, on fait la même chose en haut. Donc, on a 10 centièmes plus 5 centièmes, et ça, on voit bien que ça fait 15 sur 100, donc 15 centièmes. Et donc, effectivement, les deux expressions, les deux écritures, ici, coïncident, elles sont bien identiques.